Ok, Daze ou Dazed ou Daisy ou... On va regarder Daze, Daze, ça c'est... Donc ouais, il y a beaucoup beaucoup de personnes, en fait mes amis sur Steam, en fait, oui mes amis... Ok, deux personnes, bon, elles m'ont demandé un peu, grosso modo, c'était quoi, c'était quoi Daze, comment ça joue, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, blablabla... Donc, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire, rapidement, ce matin, un beau petit... Un beau petit vidéo sur Daze, hein... C'était de l'autre QC, ça va un Québécois, ça ? On va essayer de le savoir... Donc, grosso modo, c'est quoi Daze? C'est un jeu de survie... C'est ça ici... Hum... Ouais... C'est ça... Oh, le boucan, bon, ok... Donc, c'est quoi Daze? Hum... C'est ça, c'est que c'est vraiment un jeu qui repose sur la survie de votre personnage, faire boire votre personnage, faire manger votre personnage... Bonso modo, un tabacot chief, haha, ok... Hum... C'est ça, donc... C'est un jeu qui est très, de manière, on appelle ça, sandbox, qui veut dire très, très, très laissé à soi-même... Hum... Hum... C'est pas le genre de jeu qu'on a un tutoriel, ou qu'on va avoir un NPC qui va nous dire... Appuie sur C ou X pour t'accrouper, ou appuie sur 3 boutons, va tuer 4 moutons et reviens... Non, c'est vraiment laissé à soi-même, dans le genre... Bang, t'es là dans un monde, arrache-toi pour survivre, puis pas mourir, puis c'est ça... Hum... Donc, ouais, là, moi c'est sûr que j'ai quand même quelques trucs sur moi, ça fait un petit bout qui est quand même... Ben, un petit bout... Ça doit faire à peu près 2 jours, j'ai été capable de jouer sans mourir, donc on a quand même ramassé quelques petits trucs... Je garde un beau petit pack-sac pour mon body, parce que j'essaie de jouer avec quelqu'un, puis de le motiver à jouer, parce qu'il aime pas se faire chier... Sans vouloir... T'sais le nom, wink, wink, nudge, nudge... Hum... Donc, c'est ça, donc j'ai quand même quelques trucs sur moi... Mais sinon, le jeu est quand même assez brutal, parce qu'il te garage dans son merveilleux monde rempli de zombies et de gens parfois maniaques... Avec un chandail, des pantalons, des souliers, une flashlight et une batterie... Généralement, c'est ça que t'as en commençant, et en partant, ton personnage est assoiffé... Hum... C'est ça... Donc, amuse-toi, buddy ! Donc, c'est vraiment ça... C'est vraiment grosso modo, c'est très très agréant... Ça peut être des fois même, excusez-moi, chiant de se trouver entre amis qui voudraient jouer ensemble... Parce que la map fait dans les 200 quelques kilomètres carrés, si je me rappelle bien... Hum... Donc, c'est quand même assez grand... Parcourir la map d'un côté à l'autre, ça peut prendre probablement des heures... Surtout que ton personnage intéressant va te dire qu'il a soif, qu'il a faim ou qu'il est malade... Donc... C'est ça... Donc, grosso modo, quand on arrive, soit qu'on est garroché sur une plage sur le bord de l'océan, ou pas mal... À une place au hasard... Hum... On peut essayer de trouver des petits villages comme que je suis présentement dedans... Dans ces villages-là, ce qu'on espère trouver dans les petites maisons, c'est soit de la nourriture, de l'équipement, des armes... Hum... Parce qu'il y a des zombies, puis des fois les zombies peuvent être assez voraces... Donc, on veut s'équiper pour essayer de survivre autant notre manque de nourriture et d'eau, mais autant des zombies... Hum... Ce qui fait vraiment aussi des îles... Hum... Hum... J'ai le goût de refermer les portes... C'était le point que j'allais mentionner... Hum... Ce qui peut faire vraiment des îles, c'est vraiment la rencontre entre les autres joueurs... Et non... Bon, ok, ça tire, j'aime vraiment pas ça... Hum... Et non l'interaction seule... Hum... On mettrait des îles en single player, donc tout seul, sans jouer avec d'autres joueurs... On pourrait trouver le jeu très plate à la longue... Hum... Donc, c'est vraiment ce qui est le fun, c'est de rencontrer les autres joueurs... Puis de voir des gens autant qui sont comme... Hum... Comme toi, qui essayent juste de survivre... Ou autant des gens, comme on a pu entendre tantôt, des coups de feu... Hum... Qui ont des armes à feu... Qui peuvent... Te tuer n'importe quand... On va boire un petit peu d'eau... Donc là, voyez-vous, on va trouver une bouteille d'eau... On boit un petit peu... Mon personnage n'avait pas soif, mais... Ça peut pas faire de tort, je pense bien... Hum... Hum... Là, c'est vrai, je suis en train d'un pack-sac... Donc, on va juste... Désolé pour la petite pause... Je vais juste essayer de faire ça comme ça... De mettre ça dedans... Dedans... Non... Ah... Gâcher ça là... Prendre ça de même... Et la bouteille d'eau est disparue... Ah... Elle est là... Touloulouloulou... Je vais la mettre dans mes mains... Puis, on va la mettre dans notre sac... Et... Apparemment... Elle ne veut pas... Oups... Puis là, ça lui tende-tu plus ? Non... Ben... Va chier, bouteille d'eau ! Va chier ! C'est ça que je te dis... Euh... Ha... Pourquoi... Elle est volée ? Bon, ok... Va péter avec une wrench... Ok... Donc, la bouteille d'eau... La bouteille d'eau... La bouteille d'eau... Et elle est partie... Hein... Bon... Ah, elle est là ! Bon, ok... C'est bon... On met le pack-sac dans le pack-sac... On prend le pack-sac... On met sur nos... Oups... Ok... Euh... Moi... Pourquoi je traîne un pack-sac ? C'est parce que j'essaie de jouer avec un ami... Mais qui n'est pas aussi patient que moi à ce jeu là... Puis qui n'aime pas se faire chier... Donc... J'essaie de... La prochaine fois qu'on va se rencontrer... D'amener le plus de gear possible... Pour qu'on commence un peu plus équipé... Ok... Donc, on va rester sur nos gardes... Il y avait... Personne avec un flingue... Donc... Oui... Personne avec un flingue... Euh... Oh... J'ai-tu entendu un ami zombie ? Euh... 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 Oui... Un ami zombie ! Donc sortons la hache... Aïa ! Ce qui est passé ? Hein ? Bon... Elle est morte ! Yola, mesdames et messieurs... C'est comme ça qu'on tue un zombie ? Euh... Normalement quand tu commences le jeu... T'as vraiment... Absolument rien à part tes points... Donc c'est extrêmement ténible... Et euh... Assez épeurant... De confronter un zombie... Euh... Bon... Mais oui... Pour revenir aux joueurs... Euh... Il y a autant des joueurs... Qui essaient de survivre... Ou des espèces de maniaques... Ce qui est... Un point quand même assez rigolo... Et amusant de Daisy... C'est qu'exemple... Quelqu'un arriverait avec un arme à feu... Et qui lui pointerait sur moi... Et qui me... Déciderait de pas me tuer tout de suite... Ben moi je peux faire deux options... Soit me sauver comme une fillette... Puis probablement me faire tirer... Soit essayer de le combattre avec une hache... Quand lui a un fusil... Ou me rendre en appuyant sur F2... Donc ce qui est vraiment le fun comme ça... C'est que là probablement... Euh... J'indique à la personne de pas me tuer... Comme quoi je me rends... Parce que mes chances de survie... J'aimerais qu'elle reste... Très même assez haute... Euh... On peut même s'accroupir... En faisant sur X... Comme ça ici... Et là on est vraiment... Sans défense... J'espère que personne va passer... On peut même... Là c'est plate... On peut pas le voir dans le pack sac... Mais dans le pack sac j'ai trouvé des menottes... Donc on peut même menotter les gens... Et ça peut donner des situations assez cocasses... Euh... J'ai déjà vu quelqu'un se faire menotter... Ben pas se faire menotter... Mais se faire arrêter... Par quelqu'un avec un fusil... Et il a demandé à la personne... Euh... De manger une pomme pourrite... Et ensuite une banane pourrite... En fait il faisait manger des trucs pourris... C'était assez comique... Donc c'est vraiment ça qui fait... Qu'on vient raconter des histoires dans Days... Euh... Qui sont un peu n'importe quoi... Euh... Mais qui sont assez... Assez amusantes... À... À compter par après... J'ai été arrêté par un gars... Il m'a fait... Il m'a fait manger des bananes pourrites... Euh... Oh ! Des vêtements... Qui me sert à rien... Hum... 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 Là c'est pour pas... On est dans une zone... Que je n'avais pas découvert avant... Qui semble être une zone un peu plus... Euh... Résidentielle... Euh... Donc euh... C'est le fun d'avoir qu'il y a différentes... Oh shit ! Bon... D'accord... Un coup de feu... Euh... On... On... On va sacrer notre camp ! Ha ! Du 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 du... Fait que grosso modo... C'est pas mal ça Days... Euh... Graphiquement c'est très beau... Pour un jeu en alpha... Euh... Alpha... Alpha au moins... Euh... C'est un jeu quand même qui est très très beau graphiquement... Qui pourrait être plus dur... Euh... À runner peut-être sur des plus petites machines... Mais euh... Euh... Ouais... Je vous invite à aller chercher ce jeu... C'est... Ça fait travailler votre patience... Ça fait travailler votre sens de l'aventure... Ça fait montrer aux gens que vous êtes une poule mouillée... Parce qu'au premier coup de feu... Vous sacrez votre coeur comme une fillette... Euh... C'est... C'est vraiment ça... Mais euh... C'est vraiment de la patience... Parce que des fois on peut être quasiment 20 minutes... Si c'est pas une demi-heure à juste courir, 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 courir... Donc... Ça peut faire travailler votre patience... Si vous savez pas comment... Days... Un jeu... Ma foi... Amusant... Divertissant... Chiant... On se le cachera pas... Parce que des fois... Quand on a bien des trucs sur nous autres... Pis qu'on se fait tuer par... Oh shit... Voilà un autre joueur... Hey dude... Bon... On parlait... Oh... C'est pas autant de conner qui me tire... Il me tire... Ah... Ah... Et voilà... Ben hey... On vient de... Ha... 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 Ok... Donc ce qu'on fait quand on meurt... On a un beau petit bouton respawn... Qui marche souvent pas... Je sais pas... Si c'est mon jeu qui est buggy ou quoi de même... Mais là ça va marquer... Please wait... Et ça va rester comme ça... Pendant l'éternité... Mais... Hum... On va quitter... Donc... Hum... Hey! Juste avant de quitter... Vous avez eu... Un beau petit aperçu de meurtre... Hum... P-p-p-p-p-p-p... C'est... Ouais... Donc là... Si je me trompe pas... Je vais être pas mal tout nu... Ok... Mon personnage est juste pas là... Il est complètement absent... On va... On va respawner en quelque part de plus tranquille... Là... Je vais voir de quoi ça a l'air... Quand on vraiment... On commence là... Ouais... C'est... C'est... C'est les dernières jeux de Deez... Comme je vous disais... Ce n'est pas les zombies... C'est pas le... Et voilà... Bon... Ok... Du... Je suis dans l'eau... Je suis tout nu... J'ai soif... Mais bien évidemment... On ne peut pas boire cette eau... Mais non... Car... C'est de l'eau... L'Océan... Hein... Et... Ouais... Ça... Ça ressemble à ça quand vous commencez... Vous allez être à une place complètement... Au random... Au hasard... Euh... Muni d'une flashlight... Et d'une batterie... Et de rien à boire... Donc... Daze... Euh... Très... 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 Très palpitant... Je vous invite à... Le pogner sur Steam... Pour qu'on puisse essayer de se trouver... Et jouer ensemble... Comme là... Voyez vous... C'est ce qui est génial... C'est exemple... Ah ben là... T'es où ? Je sais pas... Mais il y a des belles petites indications... Qui nous aident à se retrouver... Comme... Corn... Rabin... Et... Pe... Euh... Oh... À un kilomètre... À droite... Ou... L'autre ville... À trois kilomètres... Donc... Euh... Un bon jog... Un bon sprint... Euh... Ouais... Donc... Taze... Euh... Allez chercher ce jeu... Il n'est pas cher... Il vaut la peine... Euh... Si on peut se ramasser... Genre une coupe... À jouer ensemble... Ça serait hilarant... Euh... Ça serait... Une belle partie de plaisir... Une mouette... Euh... Donc... Euh... C'est ça... Là... Je vais le terminer pour de bon... Parce que... Sinon on n'a pas... Oh... Il y a une maison là-bas... Euh... Ouais... C'est pas mal... Ah... Un zombie... Donc quand je vous disais à main nue... On court ! Ah ! Ah ! Ok... Ok... On va courir... On va courir... Hey Colin... À chaque fois qu'on veut terminer cette vidéo... Il y a... Quelque chose de palpitant qui nous arrive... On... Ok... Euh... On va... On va... On va rentrer dans cette belle petite maison... On va voir si on corrige le bug... Qui passe à travers les murs... On ouvre la porte... On ferme la porte... On ferme la porte... On ouvre l'autre porte... On ferme l'autre porte... Une hache... Une pelle... Un couteau... Un tournevis... Trouvez-moi quelque chose... Ok... Est-ce que notre ami zombie est parti ? Ça, ça met nous ça... Ah ! Dans une chambre... Ouais... Une chambre vide... Oh God... Ah ! Voilà notre ami zombie ! Je l'entends... Oh putain de merde ! Ha 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 ! Ah ! Psh ! Ouais ! Un... 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 On pisse le sang. Ah, le sang semble tomber d'un peu partout. C'est un peu dégueulasse. On pourrait trouver refuge. Ah non, il passe au travers des murs. Ah, 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 ah. Un extincteur. Une wrench. Et un casque. Ok, on a une wrench. Get that, bitch. Yeah. Yeah. Non, ça ne marche pas. On saute. Hey, j'ai un extincteur par exemple. Comment est-ce qu'on se bat avec un extincteur par après vous? Yeah. Ah, en frappant avec. Ta gueule. Je ne sais même pas si je le frappe. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des heures et des heures. Veux-tu ben crever? Hey! Nous sommes morts pour la deuxième fois. Ça va peut-être vous en avez le goût de jouer. Et pour une raison encore que j'ignore, on ne respawn pas. Scene ready. Testing. Un, deux, trois. En effet, testing. Ok. Hum. Fait que, ouais, Days. C'est, là, ça doit faire longtemps que cette vidéo-là runne. On va arrêter ça là parce que je ne voudrais pas mourir encore 500 fois. Mais, ouais. Aller chercher ce jeu, c'est plaisant. Je suis en train de parler dans le vide, mon nom. Ok, non. Ouais. Donc, aller chercher ce jeu-là. C'est super le fun, super divertissant. Puis, on va se voir là-dessus. Bye!